C'est l'argument marketing favori des marques de soda. Des boissons garanties sans sucre, sans calories, très appréciées des consommateurs soucieux de garder la ligne. Je pense qu'il n'y a pas de sucre, donc c'est mieux pour un régime par exemple. Je n'ai pas l'impression que je suis en train de m'amasser 300 calories en bivant un verre. Des sodas plus diététiques en apparence, mais qui contiennent des édulcorants comme le sucralose ou l'aspartame. Des substances chimiques utilisées pour remplacer le sucre, mais selon une étude suisse, elles favoriseraient l'obésité. Alors quel est le lien entre ces édulcorants et la prise de poids ? Pour maigrir, Maggie Ohaillon a remplacé les sodas classiques par leurs équivalents allégés. Problème, en quelques mois, sa consommation a triplé, jusqu'à 8 canettes par jour et même la nuit. Dans la nuit, parfois j'ai envie d'un petit goût sucré, et donc mes boissons zéro, il faut qu'il y en ait tout le temps. Je ne sais pas boire d'eau, je ne sais pas boire autre chose que des sodas. Une addiction qui l'empêche de maigrir, car les édulcorants présents dans ces boissons agissent sur son cerveau. Lorsqu'une personne boite un soda classique, le cerveau déclenche une réaction, le circuit de la récompense. Des neurorécepteurs détectent le sucre et en redemandent, jusqu'à ce que les calories apportent la sensation de satiété et stoppent l'envie de sucre. Mais dans un soda allégé, l'absence de calories empêche la sensation de satiété. Résultat, l'envie de sucre perdure et l'on mange davantage. Des édulcorants présents également dans de nombreux aliments allégés, comme les sucrètes pour café, les confitures, les yaourts et certains jus de fruits. C'est un petit déjeuner à la française assez typique. Un petit déjeuner classique, mais truffé de faux amis. Ici, autant d'édulcorants que dans 3 canettes de soda allégés. Une quantité nocive pour la santé, selon ce nutritionniste. La consommation excessive d'édulcorants entraîne des modifications du comportement alimentaire et en particulier, non pas que ça appelle du sucre, mais que ça appelle une surconsommation d'aliments d'une autre catégorie et en particulier des graisses. Résultat, des envies de grignotage toute la journée et à l'arrivée un risque de prise de poids. Résultat, des envies de grignotage toute la journée et à l'arrivée un risque de prise de poids. Résultat, des envies de grignotage toute la journée et à l'arrivée un risque de prise de poids. Résultat, des envies de grignotage toute la journée et à l'arrivée un risque de prise de poids.